Bonjour à tous c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne youtube. Aujourd'hui nous allons parler des drones permettant de replanter des arbres et notamment ce drone qui permet de replanter 50 000 arbres par jour. Quand on ne leur parle pas de reforestation avec Morpho, Adrien Pagès et deux frères Pascal et Hugo Asselin ont un objectif beaucoup plus complexe la restauration d'écosystèmes forestiers. Une forêt n'est pas qu'une somme d'arbres, il faut prendre en compte toute la biodiversité, explique Pascal Asselin. Ils analysent les besoins des forêts à partir d'images de drones et de satellites puis planifient des campagnes de dissémination de graines de plusieurs espèces végétales adaptées aux changements climatiques. Nous les analysons dans nos laboratoires pour savoir comment va se comporter chaque espèce avec 2 ou 3 degrés de plus en 2100. Détail Pascal Asselin. Les capsules qu'ils fabriquent sur le terrain avec de la matière organique contiennent des graines, des nutriments et des champignons. Elles sont dispersées par des drones, vous pouvez voir sur la photo, qui en larguent jusqu'à 8 par seconde et se dissolvent à la première pluie. Pas encore trentenaire, les trois mousquetaires de la forêt ont déjà dispersé 2 millions de capsules au Brésil et en Guyane française, où t'ont grandi Pascal et Hugo Asselin, qui ont été confrontés dès leur jeunesse à la dégradation de la forêt amazonienne. Le bidouillage des drones, des bêtes de 30 000 euros pour emporter 40 kg, repose sur les épaules d'Hugo, ingénieur en mécatronique. De leur côté, Pascal et Adrien étaient en prépa ensemble avant d'intégrer l'EM Lyon pour le premier, l'EDEC Lille pour le second. Morpho compte une trentaine de salariés répartis entre Montpellier et le Brésil. Ils ont en Guyane le soutien de l'Office national des forêts et ont remporté le grand prix ILAB 2023 de BPI France. Leurs premiers clients sont les mines et les carrières qui ont l'obligation de restaurer la biodiversité après l'arrêt de leur exploitation. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Gros. Sous-titrage ST' 501